Bonjour, bienvenue sur la chaîne les Bauchers de Bretagne et d'ailleurs. Dans cette troisième vidéo, je voudrais aborder le sujet de l'écriture de notre patronyme Bauché dans les actes d'état civil. Il est vrai que de nombreuses variantes existent. Et si notre variante Bauché n'était pas celle de nos ascendants les plus lointains ? Nous allons découvrir ensemble que l'écriture de notre patronyme Bauché n'était pas figée, contrairement à aujourd'hui. Alors, allons sur Généanette encore une fois. Voyons ce qui y est mentionné. Variante du nom de famille, l'orthographe des noms de famille a parfois évolué au cours des siècles. Connaître ces variations vous aidera à construire votre arbre généalogique. Alors, on va faire une petite revue rapide des différents patronymes, noms de famille. Alors, Bauché, Bauché, E-T, Boschef. Là, on passe au Bauché, 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 B-E-A-U, Bauché, E-T. Alors, Bauché, Bauché, Boschef. Maintenant, B-O-C-H, Bauché, Boschef, Bochet, Bauché, Bauché. BoshEx. B.E. Maintenant B.E.C. Bosh. BoshI. Maintenant B.E.U.I. Bosh. Bosh. B O.S. Comme nous. B O.S. C H E. Bosh. Boshet. BoshEx. B.O.U. Bush. Boucher. 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 E.Y. Boucher. Bouchy. Bouchy. Bouchier. Bouchier. Donc voilà les différentes variantes qui pourraient exister et qu'on peut peut-être trouver dans notre généalogie. Alors, voici ma généalogie sommaire, ma branche, Baucher, donc tous les hommes qui se sont avant moi appelés Baucher, tous les pères, donc mon grand-père Yves-Marie Baucher, né en 1908 et décédé en 1977, ensuite son père, donc mon arrière-grand-père Jean-Marie Baucher, et ainsi de suite, Jean Mathurin, Jean-Marie, Guillaume fils, Guillaume père, Michel, Guillaume arrière-grand-père et Jacques. Si j'ai mis Guillaume fils, père et grand-père, c'est pour pouvoir les différencier. Alors, on va voir tout simplement que l'orthographe sur les actes d'état civil, suivant les époques, n'étaient pas les mêmes. Alors, on y va, on commence par donc Jean Mathurin, Jean Mathurin se trouve ici, donc c'est mon grand-père et un grand-père arrière-arrière-grand-père. Jean Mathurin, né en 1843 et décédé en 1909. Alors, ça c'est son acte de naissance. On voit que Jean Mathurin Baucher, on a B-O-C-H-E-R. Et si, vous allez peut-être me demander pourquoi ces différences. Les différences, je dirais que c'est surtout en fonction finalement de la prononciation, parce que c'était beaucoup à l'oral. Alors, dans ces périodes-là encore, c'était assez manuscrit, donc... Mais là, on est en 1843. Voilà, il suffit que le... Moi, mes ascendants en général, ce sont des roturiers, ce sont des paysans. Voilà, il suffit qu'il aille voir le maire pour déclarer la naissance. Et puis ce Maurice Jacques-le-Breton, maire du Haut-Corlet, voilà. Bon, ben, lui, il a décidé en 1843 d'appeler Baucher, d'écrire Baucher, B-O-C-H-E-R. Voilà. Alors, on va maintenant sur le mariage. Là, le mariage, on trouve Jean-Mathurin Baucher, B-O-S-C-H-E-R. Donc là, c'était l'acte de naissance. On peut voir Jean-Marie Baucher, le papa et Marie-Joseph le Drogueux. Et ici, on devrait voir aussi la même chose. Jean-Marie Baucher et Marie-Joseph le Drogueux. Vous allez me dire, ça peut être des homonymes. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'homonymes. Bon, j'ai fait mes vérifications. Je ferai une vidéo spéciale pour expliquer comment on fait des vérifications, même si en généalogie, on n'est jamais sûr à 100%. Mais, voilà. Alors, on en enchaîne. Donc là, on a vu que, je reviens rapidement, B-O-C-H-E-R pour l'acte de naissance et puis l'acte de mariage. On a B-O-S-C-H-E-R. Ok. Alors, on continue. Maintenant, on a fait Jean-Mathurin. On va passer à Guillaume Fils. Jean-Marie, c'est beaucoup B-O-C-H-E-R. J'aurais dû changer de faire la modif. Et, voilà. Alors, on continue. Donc, maintenant, on passe à Guillaume Bochet, B-O-C-H-E-R. Là, si on prend son acte, donc, de mariage, on voit mariage de Guillaume Bochet, B-O-C-H-E-R, âgé de 26 ans, né au Correlet département des Côtes d'Armor, le 6 du mois, l'an 1779. Bon. Et, si on prend maintenant ici son acte de décès, donc, on voit Guillaume Bochet, B-O-S-C-H-E-R. Et, tac, tac, Guillaume Bochet, B-O-S-C-H-E-R. Voilà. Donc, on a d'un côté B-O sans le S et ensuite ici avec le S. Continuons. Maintenant, on va aller à l'autre Guillaume. Ça, c'est Guillaume Fils. On va aller à Guillaume Père, maintenant. Donc, Guillaume Père. On voit Guillaume Père, fils de Feu Michel et de Marie-Elan, et Julienne de Rien, c'est sa femme. Donc, on voit que Bochet, c'est B-O-C-H-E-R. Et, si on prend son acte de décès, assez intéressant, on voit B-O-C-H-E-T. Alors, vous aimez bien, c'est pas le même. Si, si, c'est bien le même. Donc, fils de Michel Bochet, E-T, et de Marie-E-L-O, A-U-X, époux de Julienne de Rien. Et là, ici, pour l'acte de mariage, on a bien Guillaume Bochet, fils de Michel, fils de Feu Michel, et de Marie-Elan, et Julienne de Rien. Alors, vous allez me dire pourquoi, là, on a Bocheté ? Bah, tout simplement parce que, encore pareil, une nouvelle fois, le maire, c'est Nicolas Journeau. Bah, pour lui, alors là, on voit bien Bochet, C-H-E-R, c'est assez marrant. Bah, par rapport à la prononciation, sûrement, ils sont venus en disant Guillaume Bochet. Je veux dire Bochet, ou Bochère, ils ont dit Bochet. Donc, si ce maire savait bien écrire le français et avait une connaissance de la prononciation, bah, Bochet, C-E-T, ou A-I, ou, voilà. Mais, c'est pas vert. Donc, peut-être qu'ils sont venus en disant comment vous s'appelez, comment s'appelait le défunt Guillaume Bochet. Voilà, ils nous crient Bochet, B-O-C-H-E-T. Donc, c'est une des explications, il y en a sûrement d'autres, mais c'est celle qui me paraît le plus plausible, parce qu'à ces époques-là, plus on descend, plus on descend dans le temps, et plus, bah, c'était de l'oral, hein. Il y avait très peu d'écrits, sauf les clercs, sauf les instituteurs, sauf les maires, voilà, l'élite locale, la bourgeoisie locale, savait écrire, mais les paysans, beaucoup moins, en tout cas, moins bien. Alors, continuons maintenant, continuons avec, donc, on va continuer avec notre dernier Guillaume Bochet, qui se trouve ici, né en 1689, décédé en 1759. Donc là, c'est son acte de naissance, Guillaume Bochet, fils légitime de Jacques Bochet et de Anne Nestour. Voilà, et si on prend son acte de décès, Guillaume Bochet, BAUCHER, âgé d'environ 77 ans, décédé de village de la lande de Vaucorne. Donc là, on voit bien que c'est BAUCHER, alors qu'on avait avant BAUCHER. Donc moi, les orthographes, les différents orthographes que j'ai trouvés dans tous mes ascendants, dans toutes mes lignées, donc ça va être du BAUCHER, du BOCHER, donc ce sont les deux, les deux plus importantes, et ensuite j'ai deux variantes, j'ai BOCHET et BAUCHER, c'est bien BAUCHER, oui, voilà. Donc, allons maintenant vers l'histoire de l'état civil en France. Donc, l'histoire de l'état civil en France trouve ses racines dans les pratiques de l'église catholique, bien que celle-ci n'ait été véritablement instituée qu'avec le décret du 20 septembre 1792. Registres paroissiaux et états civils sous l'Ancien Régime Avant l'instauration de l'état civil, l'identification des personnes est régie principalement par la reconnaissance interpersonnelle, fondée sur la perception des visages. La reconnaissance orale est alors facilitée par une hausse démographique modérée, et un taux endogamique élevé. De fait, l'affaire Martin Guerre, jugée par le Parlement de Toulouse en 1560, montre la difficulté de procéder à l'identification des personnes de façon fiable, en l'absence de documents écrits. Au Moyen-Âge, chaque personne n'est identifiée que par son prénom, bien souvent le nom de baptême du saint correspondant à leur jour de naissance, précisé par celui du père ou un lieu de vie. Le nom de famille, en l'occurrence le patronyme, n'est stabilisé en France qu'entre le XIe siècle et le XIIIe siècle. En France, comme la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, c'est après le Concile de Trente qui définit les sept sacrements que l'autorité religieuse systématise les registres paroiatiaux dans lesquels sont inscrits les baptêmes, les mariages, les sépultures. Ces précurseurs de l'état civil servent aussi de preuve dans les procès, raison pour laquelle les différents gouvernants les ont rendus obligatoires, puis ont progressivement accru les mentions portées aux actes. Ces registres sont parfois assortis d'un registre d'état des âmes, équivalent de l'actuel registre de population, rédigé à titre privé par des curés qui veulent faire un état moral de leur paroisse, afin de démasquer notamment des cas de bigamie, de concubinage ou d'impiété. Le plus ancien registre conservé est celui de Givry, en Saône-et-Loire, puisqu'il remonte jusqu'à l'année 1303. En 1406, c'est l'évêque de Nantes, Henri le Barbu, qui s'intéresse à l'état civil, suivi dans le courant du XVe siècle par ses confrères de Saint-Brieuc en 1421 et de Dolle-de-Bretagne en 1446. Mais l'acte officiel instituant la tenue obligatoire des registres de baptême date de 1539. 1539, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée par François Ier. L'enregistrement des mariages et sépultures est imposé à partir de 1779 par l'ordonnance de Blois. Ainsi qu'à partir du XVIe siècle, les baptêmes et mariages et décès sont inscrits sur les registres paroissiaux de l'Église catholique. Bon, alors, on a compris tout simplement qu'auparavant, il n'existait pas de registre. Enfin, avec la densification de la population au fil des décennies, des siècles et de différentes affaires juridiques, semble-t-il, au Parlement de Toulouse, il a été décidé d'instituer des patronymes et donc de donner des patronymes. Et donc, il y a l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui est assez connue, qui date de 1539, et l'ordonnance de Blois qui vient renforcer et qui vient ajouter les mariages et les sépultures. Donc, on va voir ça juste après, mais on s'aperçoit que les actes d'état civil vont démarrer pour les plus chanceux avant 1539, normalement à partir de 1539, et les mariages et sépultures et les baptêmes ont tout réuni à partir de 1579. Alors, on va aller sur le site Généarmor, qui est très intéressant pour tous ceux qui ont des ascendants, qui veulent faire des recherches généalogiques dans les Côtes d'Armor. C'est une base de données, vous tapez le nom, le prénom, vous avez différents orthographes, le nom du conjoint et vous avez toutes les communes, donc des Côtes d'Armor. Et donc, on peut voir, dans ce qu'on vient de dire, on va prendre le Bodeo, donc les décès, ça va de 1669 à 1905, donc tout le registre là va jusqu'à 1905, 1905, alors parfois on va à 1792, tout n'est pas parfait, des fois des actes ont été brûlés, ont été perdus, voilà ce qu'on appelle des lacunes. Les lacunes, ce sont des actes manquants. Alors, on voit par exemple, prenons, je crois que j'avais vu des 1500, est-ce que je vais en trouver, voilà, les naissances, 1579, donc c'est à Brédilly par exemple, jusqu'à 1905. Alors, moi par exemple, j'ai un problème avec mon Jacques Bauchet, que je n'arrive pas à trouver son mariage, mais par exemple, on va voir qu'au Corley, par exemple, on est un petit peu moins bien louti, par exemple, 1644, 1664, 1646, donc quand on a du 1601, voire du 1540 ici, c'est merveilleux, parce qu'on peut vraiment bien remonter. Alors, je voulais vous montrer un petit peu, donc ça me permet aussi de faire un peu des statistiques, parce que vous voyez, là j'ai mis le patronyme Bauch, BOSCHE, et on voit donc 30 pages, 30 pages de 15 lignes, donc ça fait quand même pas mal de monde, sachant que dedans, vous avez, dans ce que j'ai sectionné, là vous avez tout, vous avez actes de naissance, de mariage et de décès. Donc vous faites 30 fois 15 lignes, divisé par 3, et ça donne à peu près un nombre de personnes. Ensuite, si on va sur BOSCHE, donc sans l'ES, on a 36 pages. Maintenant, on va aller sur BOSCHE, 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 tout ça c'est dans les codes d'armor, 65 pages. On peut voir Gosson, Noyal, Alineuc, Plenéjugon. Maintenant, sur BOSCHE, BOSCHE, on voit 59 pages, là on voit Lamotte, beaucoup de BOSCHE à Lamotte. Maintenant, si on va sur l'ES, BOSCHE, donc là on voit 511 pages, là ça commence à être très intéressant. Et donc on voit Pimpol, on voit du Gosson, du Trévé, du Noyal. Allez, je vais faire une page ensuite, un petit peu comment ça fonctionne. La page suivante, si c'est pas trop lent. C'est ça d'improviser, il ne faut pas trop improviser. Donc là, on a quoi ? Plenéjugon, Le Bodéo, Alineuc, Trévé, Langa, encore des BOSCHE, donc 511. Alors maintenant, on continue, sans l'ES, BOSCHE, et là on trouve 797 pages x 15 divisé par 3, et j'écrirai le nombre de personnes que ça fait, je ferai les calculs plus tard. Alors, là je voulais un peu vous montrer les bases de données, je voulais encore vous montrer les différents orthographes, je voulais vous montrer que dans les codes d'armor, par exemple, où il y a le plus gros bastion de BOSCHE, en tout cas BOSCHE, mais je pense aussi que toutes les autres variantes sont comprises dedans, voilà, on voit quand même que l'écriture, elle n'était pas figée. Aujourd'hui elle est figée, bien sûr, mais elle n'est pas figée dans le sens où vous pouviez vous appeler BOSCHE, un jour B-E-C-H-E-T, et moi mes BOSCHE, par exemple, vont se trouver... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai mon BOSCHE, il va se trouver là. Vous savez, j'ai un de mes ascendants qui s'appelait BOSCHE, il va se trouver parmi ces 59 pages. Alors, on va enchaîner maintenant sur l'orthographe, les différents orthographes. On a vu dans la première vidéo un petit peu toutes les origines du Vieux-Bas-Francique, des Pays-Bas, allemandes. Maintenant, on va aller un petit peu sur toute la partie anglophone, ça va nous intéresser, est-ce qu'on va faire une petite introduction à la quatrième vidéo, où on va parler justement des pays du Royaume-Uni, des liens qu'on pourrait avoir, en tout cas notre non-famille pourrait avoir avec le Royaume-Uni. Alors, si on prend donc BOSCHE, BOSBER, BOSCHE et BUSCHER, on voit qu'en Angleterre, en tout cas au Royaume-Uni, il y a une trace d'un William, Guillaume, William BOSCHE en 1205, trace d'un Henri Baucher, BOSCHE en 1221, et d'un Robert le Boucher en 1276. Alors, et on vous dit Boucher Woodmonger, alors qu'est-ce que veut dire Woodmonger ? Woodmonger en néerlandais, ça veut dire marchand de bois, et en anglais, ça veut dire aussi marchand de bois. Donc on peut voir déjà aussi que le néerlandais et l'anglais sont des langues très proches. Alors, je voulais continuer aussi avec Boucher, Bouchers, Boucher, 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 Désolé pour la prononciation, si elle n'est pas parfaite. Donc on voit Le Boucher, une trace d'un Le Boucher en 1184, d'un Richard, Richard Le Boucher en 1240, d'un William Boucher, d'un Alan, Alan Le Boucher, sachant qu'Alan c'est bien breton, 1327, Thomas Le Boucher, 1332, et Boucher, Boucher, Bouchier, Bouchier, Boucher. Alors, ensuite, j'avais trouvé aussi le Boucher, 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 mais là c'est un petit peu différent, c'était une histoire de montrer un petit peu, mais là c'est un peu moins dans nos noms, Boucher, 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 Bouchier, et on renvoie vers différents noms de famille, donc Boucher. Allez, on peut continuer encore avec ce dictionnaire, donc là on a la racine Boucher, et là on dit bien que, donc en Grande-Bretagne on trouve 176, en Nélande on en trouve 12, à une période donnée, donc là, on dit que c'est au génère de l'allemand, du néerlandais, voilà, Boucher, donc on va parler encore de Bois-le-Duc, là c'est plutôt Boucher pour le côté allemand et néerlandais, alors descendons un petit peu maintenant en dessous, on donne des personnes, la Katharina Bouch, voilà, donc on va aller maintenant vers Boucher, ça c'est le plus intéressant, donc Boucher, Boucher, Bachar Boucher, en Grande-Bretagne 681, une référence, en Irlande 0, alors si on remonte ici, on trouve quoi, donc ça va nous concerner un peu plus, donc c'est du moyen anglais, Boucher, Boucher, en vieux français, Boucher Bouchier, Woodmonger, donc on l'a dit, marchand de bois, on est toujours dans cette notion du bois, William Boucher, 1205, dans le Dorset, Henri Boucher, 1221, dans le Warwick, désolé si je prononce mal les régions anglaises, Robert LeBoucher, 1976, David LeBoucher, 1370, Avisia Boucher, 1381, Elisabeth Boucher, John Boucher, Nicolas Boucher, John Boucher, et Sarah Boucher, voilà, et en anglais, voire, C. Boucher, on a aussi en dessous Boucher, vous voyez, ici, encore, donc je voudrais finir cette vidéo, par parler des familles nobles, pourquoi parler des familles nobles, moi, dans mon exemple, tous mes ascendants Boucher, ce Jacques Boucher, en tout cas, on s'aperçoit que c'est un roturier, et donc, bon, je peux peut-être trouver encore un, voire peut-être deux ascendants en dessous de ce Jacques, si j'y arrive un jour, mais visiblement, sauf si c'était un noble, je serais coincé, voilà, par contre, pour les familles nobles, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez remonter bien avant, ce qui dépend après de la famille, et des archives que la famille avait, alors, pourquoi eux, ont et avaient les archives, alors, on va le voir, maintenant, au travers de ce lien, donc, l'introduction, de nos jours, la population orceste vit sous un régime républicain, qui pose par principe l'égalité, de tous en droit, donc, du traitement particulier, du fait de la naissance, mais il reste toutefois des personnes, qui descendent en ligne masculine, naturelle, sans adoption, et légitimes d'une famille ayant été noble, avant 1870, donc, le nombre de familles de personnes, estimation du nombre de familles, selon l'association d'entraide de la noblesse française, et l'ouvrage de Régis Vallette, qui a pour titre catalogue de la noblesse française subsistante, il ne resterait qu'un peu plus de 3000 familles de noblesse authentique, au début du XXIe siècle, Régis Vallette, dans son ouvrage, le catalogue de la noblesse française subsistante, estime qu'il y a environ 12 000 familles nobles, en 1789, les estimations varient de 40 à 50 000 personnes, ici, de familles subsistantes de la noblesse française, mais d'autres auteurs parlent de 100 000 à 125 000 personnes, donc, particularité des familles nobles, dans les recherches généalogiques, les familles nobles, peuvent généralement remonter un peu plus loin, dans leur arbre généalogique, en effet, sous l'ancien régime, la noblesse donnait droit à certains avantages, notamment, l'exemption de certains impôts, la taille par exemple, pour en bénéficier, il ne suffisait pas d'affirmer qu'on était noble, mais il fallait le prouver devant les généalogistes du roi, Ces recherches de noblesse sont conservées aujourd'hui dans les archives des départements héritiers des différentes provinces de France, leurs résultats ont souvent été édités et repris dans les annuaires de la noblesse, ou les nobilaires et armoriaux, certaines familles de la noblesse française ont bénéficié des honneurs de la cour, en raison de leur ancienneté, preuve depuis 1400, de leur illustration ou de la faveur royale, pour pouvoir bénéficier de cette distinction, prestigieuse mais d'inégale valeur en fonction de la faveur dont jouissait la famille, de ses services et de ses relations, elles devaient prouver leur filiation sur des titres originaux, ou des collations certifiées conformes devant le généalogiste des ordres du roi, leurs dossiers sont conservés aux archives nationales et présentent un intérêt pour les recherches généalogiques, aux archives nationales se trouvent également les dossiers de preuve des familles admises à l'association d'entrée de la noblesse française, enfin à la bibliothèque nationale de France, BNF, cabinet des titres, rue de Richelieu, sont conservés les registres des chérins généalogistes du roi et dosiers juges d'armes de la noblesse de France, donc on comprend tout simplement que plus vous arriviez à prouver que votre famille avait des origines nobles, et entre guillemets, au moins vous aviez d'impôts à payer, en plus du prestige, en plus des terres, etc. Donc, bon, en tout cas, pour ces familles, il était important donc que ces familles nobles, ces familles d'une certaine élite, disons-le, qui avaient plus facilement accès à un savoir, et donc il était pour eux légitime de tracer leur ascendance, et à chaque descendance, à chaque nouvelle personne, voilà, ils se donnaient, j'imagine, de famille en famille, ils se donnaient, ou par les clercs, ou dans des registres consignés, comme on le voit, donc auprès des généalistes du roi. Voilà, voilà. Ok, enfin, voici la conclusion, je veux faire des vidéos courtes, mais à chaque fois, elles grossissent et grossissent, elles sont de plus en plus longues, et puis en plus, je pense que je passe à côté de plein de sujets intéressants, mais passons. Donc, en conclusion, là, c'était une vidéo sur les écritures du patronyme Baucher, je ne vais pas y revenir, on a vu les différentes écritures, on a vu aussi un peu en Angleterre les différentes écritures du patronyme Baucher, on a un petit peu, à la fin, fait une décrétion sur les nobles, parce qu'on peut aussi remonter, grâce aux nobles, on peut remonter un peu plus loin, on a vu que la loi que François Ier a redonnée, autour de 1530-1570, il a redonné, donc, accueillir des registres tenus par les clercs, des registres d'état civil tenus par les clercs, par les curés, l'église catholique, et donc, grâce à eux, on peut remonter jusqu'à 1500. Après, on peut peut-être remonter jusqu'à 1400, 1300, 1200, mais ça, tout dépend si vous avez, si votre poché, si votre lignée est boché, elle a, entre guillemets, du sang noble. Moi, ce n'est pas mon cas, ce sont des roturiers, donc, voilà, je suis un petit peu bloqué. Et donc, je voulais finir par, donc, moi, mon Guillaume Baucher, donc, oui, reprenons ici, donc, ce fameux Guillaume Baucher, il a une soeur, Françoise Baucher, on voit bien que tous les deux, ils ont, donc, les parents Jacques Baucher et Anne Nestour, mon fameux Jacques Baucher, et je voulais vous faire signaler, je voulais vous montrer ici, la marraine d'amoiselle Jeanne-Nicolas. Donc, on pourrait supposer, mais tout ça, c'est un petit peu du fantasme, mais on pourrait supposer que la d'amoiselle Jeanne-Nicolas, donc, fait partie d'une famille bourgeoise, d'une famille noble, et donc, au Corlet, et on pourrait, pourquoi pas, se dire que, Françoise Baucher, vous voyez aussi, Jacques Baucher et Anne Nestour, donc, j'ai que deux frères et, qu'un frère et une soeur, pour Jacques Baucher et Anne Nestour, comme enfant. Et on pourrait supposer que, ben, peut-être que ce Jacques Baucher, ce Jacques Baucher, peut-être ici, il est d'une famille bourgeoise, mais noble, mais lui, ben, a peut-être pas eu la chance de garder le titre, de garder certaines terres, voilà, ou, peut-être, ça se trouve, c'est un simple, un simple paysan. J'ai trouvé un acte de décès, ici, que je voulais vous montrer, donc, Jacques Baucher, âgé d'environ 50 ans, mouru, il meurt en 1701, hein, et puis on voit, ici, que le curé, de l'époque, c'est aussi un Baucher, Baucher, Mathurin, j'ai l'impression, sans grande certitude, ou recteur, peut-être, Baucher, voilà. Et je voulais aussi vous montrer, tant que j'y suis, un maître Jacques Baucher, qui est à cette période, sauf qu'il est un peu plus âgé, parce que là, il est en 1680, et il marie sa fille, donc, mais ça pourrait correspondre aussi, parce que le mien est papa, le mien est papa de Guillaume, en 1689, et de Françoise, en 1696, donc on voit ici, maître Maïda Gorn, et honorable fille, Catherine Baucher, tous deux de cette paroisse, on est dans haut au Corlet, et là, à la fin, on voit, en présence de maître Jacques Baucher, et Catherine Henry, voilà, le maître Jacques Baucher, Catherine Henry, se sont mariés, bon, le titre, son titre de maître, normalement, il le garde, bon, c'est pas un écuyer, il n'est que maître, voilà, ce sont des petits nobles, des petits nobles paysans, généralement, qui n'ont pas une grande fortune, mais qui sont un type de joueur un peu plus riche, que les paysans, voilà, alors, je vais conclure cette vidéo, parce qu'il va falloir conclure, sinon, je vais rester des heures, et je voulais, bon, toujours vous remercier de suivre ces vidéos, nous passons à 28 vues, attention, ça augmente beaucoup, et 92 vues, évidemment, je fais de l'humour, c'est, bon, voilà, il faut s'appeler déjà Baucher, ensuite, il faut être intéressé par la généalogie, donc forcément, le jour où je serai arrivé à 100 vues, je serai super content, le jour où je serai arrivé à 1000 vues, encore plus content, mais bon, je ne m'attends pas non plus à de grandes vues, mon idée est vraiment d'aider ceux qui sont intéressés par la généalogie, qu'on puisse, voilà, travailler ensemble, parler un peu de généalogie, faire un peu de pédagogie sur la généalogie, et sur tout ce qui est phylogénétique aussi, j'y viendrai dans d'autres vidéos plus tard, donc voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, et à très bientôt, salut !